Bonjour et bienvenue à tous, joyeux et Saint Noël. J'espère que vraiment, de tout mon cœur, et surtout dans l'amour de Jésus, que Jésus est vraiment dans votre cœur, que ce matin vous puissiez ressentir son amour, sa douceur, sa grâce, sa paix. Alors en ces derniers jours de neuvaine, nous allons demander à Marie cause de toute joie, victorieuse du sentiment de tristesse grâce au salut qui est apporté par Jésus depuis cette nuit et en ce jour. Le psaume 63, verset 6, nous rappelle « Mon âme sera rassasiée comme de maigras et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. » Nous sommes parfois habités par la tristesse. Qu'est-ce qui crée notre tristesse ? Est-ce que ce sont des tristesses selon l'esprit, c'est-à-dire des tristesses de voir que Dieu n'est pas aimé ? « L'amour n'est pas aimé », nous disait Saint François d'Assise. « Ou est-ce que ce sont des tristesses qui viennent du fait qu'au fond je mets beaucoup ma vie, mon être, au centre de toute chose ? » Il nous faut arriver à une certaine unification intérieure, pacification. Ce qui nous conduira à être moins sensibles aux louanges, mais aussi moins sensibles aux critiques. On est moins dans le regard de l'autre en se mettant plus sous le regard de Dieu et en accueillant son salut. Le regard de l'autre n'est toujours qu'une extériorité. Dieu seul sont nos reins et nos cœurs. Alors peut-être nos tristesses viennent aussi souvent d'un manque de décentrement de nous-mêmes, au fond d'un manque d'humilité. Nous nous contemplons tellement. Et la joie est presque synonyme d'humilité. Alors Dieu donne sa joie aux humbles. Les cœurs simples sont dans la joie. Que nous dit Marie à ce sujet-là ? Dans son Assomption, Marie nous invite à partager sa joie. Cette joie n'est pas un simple moment d'euphorie, de satisfaction éprouvée lors d'un événement heureux. Elle est un don de Dieu. Elle est un fruit de l'Esprit Saint. Galate 5 Jésus avait promis à ses disciples cette joie. Jean 15 Je vous dis tout cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. La joie que promet Jésus et qu'offre le ressuscité à ses disciples est dans le cœur ce sentiment d'être rejoint par Dieu, d'être l'objet de son amitié, de sa tendresse. Elle est source de paix, de confiance, de vrai bonheur. Marie était habitée par la joie de se savoir sauvée. Est-ce que pour nous, le fait d'être sauvée en cette nuit par le Seigneur est-il une source de joie ? Est-ce qu'on prend conscience qu'on a besoin d'être sauvée ? Jésus nous dit bien, sans moi vous ne pouvez rien faire. Est-ce que je prends conscience que sans Jésus, je ne peux rien faire qui construise la vie éternelle ? C'est la nécessité du salut, de la miséricorde, du pardon. Jésus nous rappelle qu'il y a plus de joie au ciel chez les anges pour un pécheur qui se convertit que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Est-ce que la miséricorde de Dieu qui nous offre le salut est source de joie, d'allégresse, de confiance ? Mais s'il y a un lieu de joie que Marie nous invite tout particulièrement à visiter, c'est l'espérance que nous donne notre foi en la résurrection. Le Christ ressuscité ne garde pas pour lui sa force de vie, de résurrection qu'il reçoit du Père. Il vient la communiquer à tous les hommes et en premier lieu à sa mère. Elle est bien la première à entrer avec son Fils dans ce monde de la résurrection. Elle ne sera pas la seule. Le salut attirait Marie. Marie faisait partie des femmes qui suivaient Jésus pendant sa vie publique. Toute sa vie, en fait, elle n'a fait que suivre son Fils, son Dieu, son Créateur, son Sauveur. Alors cette joie, personne ne peut nous la ravir, quoi qu'il puisse nous arriver. Et spécialement en cette nuit et au cœur de cette nuit où nous vivons la fin de cette neuvaine, il est temps pour nous de quitter toute tristesse et de prier pour toutes les personnes tristes. Qu'elles aient particulièrement la joie d'avoir cette grâce de se laisser transformer par l'Esprit Saint, de transformer leur tristesse en source de joie, d'accueillir Jésus en cette nuit qui les sauve et qui me sauve, qui nous sauve. Et Marie nous dit bien qu'elle nous aiderait à triompher des erreurs, des tentations avec la grâce qu'elle nous donne. Qu'elle nous enseignerait à aimer l'amour qui efface les péchés et qui nous rend parfaits. L'amour qui nous donne la paix de son Fils maintenant et pour toujours. Marie nous dit bien qu'elle est la reine de la paix. La paix est spécialement au cœur de cette nuit, au cœur de cette journée de grâce, pour que vienne la paix sur ce monde triste, en guerre. Alors ce matin nous allons prier vraiment pour l'humanité entière qui est triste. Suite aux catastrophes naturelles, aux catastrophes climatiques, aux catastrophes engendrées par des personnes, aux catastrophes de la guerre, qui met le monde dans la tristesse, puissions-nous avec Marie, cause de toute joie, prier avec elle. Parce qu'en cette nuit, il y a une grâce exceptionnelle. Que rien n'est impossible à Dieu, comptons sur la prière des uns et des autres. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Oh Marie, cause toute joie, prie pour nous tous, spécialement ceux qui sont tristes. Marie, cause toute joie, nous croyons en toi, car en toi il y a un maître de l'impossible, et en cette nuit tout change. Alors accueillons le salut, accueillons Jésus et joyeux et Saint Noël à tous. Merry Christmas, Feliz Navidad, Santa Nita Policatalos, où en cette nuit vous accueillez Jésus. Buon Natale, Feliz Natal, à tous et à toutes, nous vous souhaitons un joyeux Noël, Merry Christmas, au plaisir de se retrouver bientôt. Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501